Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec la vidéo du jour. Si vous ne le savez pas et que vous êtes nouveau, déjà bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous pose tous les jours une recette bien gourmande, sucrée ou salée à 18h. Donc ça serait dommage de louper ça. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi des petits pains briochés super simples, super rapides. Vous voyez que c'est un petit nuage et vraiment vous les garnissez de ce que vous voulez. Vous pouvez faire des mini hamburgers avec, vous pouvez les faire plus grands et en garnir de poulet frit, de vraiment ce que vous voulez, de thon. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez dans ces petits pains briochés. Donc vous voyez la mie, elle est super bien aérée et vous avez la place de garnir. Donc c'est super simple à faire. Vous allez voir de toute façon. Si vous êtes intéressé par ma recette bien gourmande, je vous invite à rester connecté. Allez, suivez-moi, c'est parti ! Pour les petits pains hamburgers, on va avoir besoin de 500 grammes de farine T45. Il va vous falloir 125 millilitres d'huile de tournesol. Il va vous falloir 12 millilitres de crème liquide. Là, c'est une crème liquide 30%, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est juste pour avoir une texture encore plus moelleuse. Il va vous falloir 15 grammes de levure boulangère, ainsi qu'une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. 30 grammes de beurre pommade. Il va vous falloir 280 millilitres de lait tiède. Un blanc d'œuf, le jaune on ne le jette pas, de toute façon on ne gaspille rien. On l'utilisera pour la dorure, ainsi qu'un vache-kiri, donc un triangle vache-kiri. Donc vous allez mettre la levure dans votre lait tiède et laisser gonfler pendant 5 minutes. Dans un récipient ou votre robot, vous allez mettre votre farine, le sel, le sucre. On va mélanger préalablement pour que le sel ne soit pas en contact direct avec la levure, car s'il est en contact direct, il n'aura plus cet effet fermentant ou gonflant. On rajoute le blanc d'œuf, la crème liquide. Vous pouvez très bien remplacer la crème liquide par un second triangle vache-kiri. Vous allez rajouter ensuite le lait et la levure boulangère qui a bien gonflé. Donc on le verse. Et donc ça sera le moment de mélanger le tout. Donc on vient mélanger, je rajoute le vache-kiri. Le vache-kiri, ça sert justement à avoir une brioche super moelleuse. Vraiment, je vous invite à essayer. C'est vraiment une petite tuerie de mettre un petit triangle vache-kiri dans sa pâte. Vous allez voir que ça change la texture et ça fait un effet bien moelleux que je recherchais dans les petits pains briochés. Donc on commence à mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte qui se tient plus ou moins homogène. Donc on mélange, on retrouve ses manches. On s'est bien entendu lavé les mains 30 secondes en frottant bien avec du savon. Bien entendu, et on a nettoyé notre plan de travail juste avant. C'est la base, l'hygiène c'est la base pour éviter tout problème de santé et toute intoxication alimentaire. Donc voilà, moi j'aime utiliser mes mains pour mélanger. Mais vous pouvez très bien utiliser le robot si vous le souhaitez. Donc c'est comme vous le souhaitez. Moi j'aime bien faire à la main. Donc c'est comme vous voulez, vous faites comme vous le souhaitez. Votre pâte est formée, elle n'est pas lisse mais ce n'est pas grave, on va la pétrir. On vient mettre l'huile de tournesol. On la met entièrement, on n'hésite pas. Si vous faites au robot, je vous invite à filmer votre cuve de robot pour éviter les éclaboussures d'huile. Donc voilà, moi je le fais à la main, donc il n'y a pas de risque. Et au pire, je nettoierai mon plan de travail juste après. De toute façon, dans tous les cas, je viens mettre mon beurre pommade. Et je vais tout simplement pétrir le tout jusqu'à que le beurre et l'huile de tournesol soient totalement incorporés à ma pâte. Donc ça prend 10 minutes en fait, le temps que ça pénètre bien. Vous allez voir que le fait de le pétrir ainsi, de mettre l'huile de tournesol et le beurre à la fin, ça permet d'avoir encore plus de moellances, encore plus de moelleux en fait dans votre pain brioché. Donc c'est parti pour pétrir pendant 10 minutes. Et si vous faites au robot, ça prend moins de temps, donc c'est comme vous voulez. Vous allez passer par une étape filandreuse, mais c'est pas grave, c'est normal. Donc on continue à pétrir. Donc voilà, c'est la texture que j'obtiens. Donc on n'hésite pas à pétrir. Je vais vous montrer la texture de plus près. Elle est super lisse et super souple. Elle ne colle pas au doigt. Elle est vraiment lisse et super souple, vous avez vu. Donc on va tout simplement prendre un récipient que l'on vient huiler au fond pour faciliter le décollage de la pâte. On vient huiler la surface et on vient tout simplement filmer le tout et laisser reposer pendant 1h30. On filme et on laisse reposer 1h30. 1h30 plus tard de pouce, vous avez vu qu'elle a triplé, quadruplé même de volume. C'est un nuage. Donc on vient tout simplement le dégazer. Le dégazer signifie enlever le gaz, donc enlever l'air de notre pâte. Donc on vient le dégazer. Et je viens le mettre tout simplement sur mon plan de travail propre et sec. Donc je prends tout la pâte, bien entendu je ne gaspille rien du tout. Et je vais tout simplement le malaxer quelques secondes juste histoire de lui donner de nouveau la forme ronde. Et voilà, la texture elle est super souple, vraiment un petit nuage. De toute façon je vais vous montrer de plus près la texture. Vous avez vu un petit nuage, elle a bien reposé, bien gonflé. Et c'est ce qui va nous donner nos petits pains bien moelleux. Donc voilà, c'est parti pour la peser. Donc je prends ma balance, vous n'êtes pas obligé. Moi j'ai pris ma balance, j'ai voulu faire un truc esthétique et plus ou moins symétrique. Donc je viens me filmer ma balance pour justement éviter de la salir. Bien entendu elle est propre, je l'ai nettoyée juste avant. J'ai à côté de moi une plaque où j'ai mis un papier de feuille sulfurisé. Et je viens tout simplement prendre des petits pâtons. Et je viens les peser 30 grammes par boule. Donc ça m'a fait en tout 30 petits pains hamburgers. Je trouve que le 30 grammes c'est parfait pour un mini hamburger. Donc après vous faites la taille que vous voulez. Et bien entendu vous pouvez faire des plus grands, vous n'êtes pas obligé de faire des mini. Mais là en l'occurrence aujourd'hui je vous propose ma recette de mini hamburger. Et donc n'hésitez pas à faire à votre guise et à votre façon. Donc voilà, je le mets sur mon plateau. Je fais ça ainsi de suite et je viens le couvrir à l'aide d'un torchon. Et je vais les laisser pousser une seconde fois une heure supplémentaire. Donc je laisse pousser une heure. Je pense à préchauffer mon four à 180 degrés. Donc une heure plus tard je prends tout simplement mon jaune d'œuf. Et je viens mettre une cuillère à soupe de lait. Moi en l'occurrence j'ai mis une cuillère à soupe de crème liquide. Mais c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème liquide. Donc vous pouvez très bien le remplacer par du lait. Donc je viens tout simplement badigeonner mes petits pains. Et je fais ça pour tout. Donc n'hésitez pas avec un pinceau. Soyez généreux pour que ce soit bien brillant à la cuisson. Et que ça ne soit pas sec. Vous voyez donc n'hésitez pas à badigeonner généreusement. Et dès que je fais ça pour toutes mes boules. Je viens prendre la graine de mon choix. Moi j'ai choisi de prendre les graines de pavot. Donc après je viens les saupoudrer de graines de pavot tout simplement. Donc voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais cette quantité de pâte me fait 30 mini hamburgers. Donc voilà. Ça me fait 30 mini hamburgers. Donc je prends mes petites graines de pavot. Et je viens saupoudrer le tout de graines de pavot généreusement. Donc vous pouvez très bien prendre graines de tournesol. Graines de sésame. Ou les laisser nature même. C'est également très très bon. C'est juste que c'est esthétique de mettre des petites graines. Donc moi j'en mets. Mais c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Et surtout ça ne rajoute aucun goût. Donc voilà. C'est comme vous voulez. Donc à ce moment là. Dès que je finis tout mon plateau. Je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant 20 à 25 minutes. Ça a vérifié. Ça dépend vraiment de l'intensité. Et de la puissance de votre four. A la sortie de votre four je vous invite fortement à les couvrir à l'aide d'un torchon. Et les laisser totalement refroidir sous le torchon pour éviter qu'ils ne sèchent et qu'ils deviennent durs. Donc le fait de les mettre directement dans le torchon ça justement ça aidera à qu'ils redeviennent tout moelleux. Vous voyez que c'est super simple à faire. Et je voulais vous dire que ça se conserve très bien au congélateur. Voilà. Vous les laissez refroidir. Vous les mettez soit dans une boîte soit dans un sac de congélation. Et ça se conserve très bien au congélateur. Super simple et c'est à la portée de tous comme toutes mes recettes. Donc je vous invite à aller voir toutes mes autres vidéos. Je vous poste toujours des vidéos bien gourmandes, super simples, super rapides. Et à la portée de tous je pense que vous allez trouver votre bonheur sur ma chaîne YouTube. Saffa in the cuisine. Je vous laisse sur ces images. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr liker, commenter, partager. C'est encourageant et ça me fait toujours toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle aventure gourmandesque et safadesque. C'est Safa. Des bisous. Mouah !